La demi-volée de Xavi Simons a fait saliver les supporters Batave, mais elle n'aura aucune conséquence comptable sur le classement de la poule D. À la 69e minute de la rencontre entre les Pays-Bas et l'équipe de France, le joueur sous contrat au Paris Saint-Germain a cru ouvrir le score, d'une frappe limpide depuis l'intérieur de la surface, à la retombée d'un premier arrêt de Mike Meignan. Mais sur cette frappe victorieuse de Simons, le portier tricolore n'a cette fois pas pu intervenir. Et pour cause, il a été gêné par le positionnement de Denzel D'Infri. Si le latéral droit néerlandais n'a pas masqué la trajectoire du ballon, il était situé sur la gauche du gardien de l'EC Milan, qui n'a donc pas pu plonger. Néanmoins, il n'est pas dit qu'il aurait détourné le tir du numéro 7 des oranges. Surtout, D'Infri était en position de hors-jeu, ce que n'a pas manqué de signaler l'arbitre de touche à Anthony Taylor, tandis que les Néerlandais célébraient le but de Simons au poteau de corner opposé. Le corps arbitral a considéré que le joueur de l'Inter a eu impact sur l'action. L'incident a été vérifié grâce à l'assistance vidéo. L'étude des images a duré environ trois minutes. Preuve de la difficulté d'interpréter la situation. Les supporters français ont tremblé tout au long de ce check. Un avertissement sans frais. Le fait de jeu a bien contrarié Ronald Koeman. Le sélectionneur néerlandais, j'ai demandé à l'arbitre pourquoi il l'a refusé. Il m'a dit qu'il était hors-jeu. J'ai ma propre opinion, le but de Xavi est valable. D'Infri est hors-jeu mais il ne perturbe pas le gardien. Et il faut cinq minutes pour vérifier ça ? C'est bien la preuve que le but était valable.